On essaie de travailler les gars, on met le cas à l'intérieur. On met le cas à l'intérieur et l'idée... Nous sommes en compagnie de Jean-Jacques Wagner, président de l'association sport, loisirs et culture de Schäffersheim. Rappelons-nous un peu la jeunesse de ce projet de rénovation. Alors, la jeunesse du basket à chef, c'est 1937, avec les bengalers, le cercle sportif devenu cercle Saint-Léger. Ensuite, en 1975, c'est le grand tournant, la création par Eugène Martz et son équipe de l'ASLC Schäffersheim. Donc là, le projet a pris doucement forme et a commencé à se concrétiser par la construction du hall. Parce qu'au départ, c'était qu'un hall qui a démarré en septembre 1976. Mais dès janvier 1977, le basket s'est joué sous un toit ouvert au grand air encore. Derniers travaux, ceux qui nous intéressent plus particulièrement, c'est l'achèvement de combien d'années de travail. L'évolution sportive qui nous a fait grimper des divisions départementales en prénationale, puis en championnat de France, ont été le tournant, puisque en janvier 2019, lors de ses voeux, le défunt maire de Schäffersheim, Serge Loup, il a acté devant la population la transformation et la réhabilitation de cette salle. Derrière, donc, le 10 septembre 2020, nous avons par acte notarié rendu la salle à la commune, donné en résiliant le bail amphithéotique qui était en cours. En quoi ont consisté ces travaux alors essentiellement ? Alors, les travaux ont consisté surtout à une mise aux normes énergétique de la salle et une mise aux normes fédérale, puisque nous étions en championnat de France et donc aujourd'hui, notre salle répond totalement aux normes du championnat de France de NM3 que nous avons, quand même pendant quelques saisons, connu. À la fois, donc, par le revêtement de sol, les tableaux d'affichage ? Alors, au niveau de la salle, il y a beaucoup de choses, on peut dire quasiment tout a changé, puisque la mézanine qui existait derrière moi a été supprimée. Nous avons recentré le terrain. Nous avons, quand je dis nous, c'est la commune avec notre aide, sur le plan, je dirais, de quelques travaux de préparation. Et derrière, maintenant, la salle est isolée, le mitrage a été complètement refait, le toit est isolé, le sol est isolé. Donc, aujourd'hui, énergétiquement, notre salle répond à beaucoup de normes. Le chauffage a été changé, on est passé du fil au pelet. Et donc, on verra sur la durée, qu'est-ce que ça va engendrer en termes de frais. Et à quelle date avez-vous pu rentrer dans vos murs, alors, pour le premier match ici ? Eh bien, le premier match ici s'est déroulé au mois de septembre de cette année, avec le début du championnat. Nous avons commencé à prendre possession des installations qui n'étaient pas totalement terminées, à partir de début août, pour la reprise des différents entraînements. Et puis, voilà, maintenant, on commence tout doucement à avoir nos habitudes dans une salle qui est nettement mieux équipée qu'avant, puisque nous avons maintenant quatre vestiaires, nous avons deux vestiaires arbitres, nous avons un local anti-lopage, un local infirmerie, et également, au niveau de nouvelles toilettes, de nouveaux bâtiments, il y a quand même 400 mètres carrés de surfaces nouvelles qui ont été créées dans le cadre de cette réhabilitation. Le fait d'être relégué de National 3 ne vous affectera pas spécialement au niveau du club. la vie continue, en quelque sorte. La vie continue à la SLC Chef Rensignes, tout à fait. On a aussi le plaisir de redynamiser. L'objectif affiché avec 122 licenciés, c'était de progresser, de retourner aux environs de 150. On a passé le cap, puisqu'on est cette saison déjà à 155 licenciés, notamment dotés par la création d'une section micro-basket pour les jeunes de 3 à 5 ans qui affichent complet. qui, tous les samedis matin, occupe cette salle et avec beaucoup de vie et de dynamisme, qui doivent assurer la pérennité du club de Chef Rensignes dans le soutien. Est-ce que la relégation est peut-être une des conséquences, ou est-ce que, sportivement, vous étiez un petit ton en dessous sur la dernière saison ? Alors, il faut quand même savoir qu'on a rencontré des équipes avec des joueurs qui étaient rémunérés, qui étaient d'anciens professionnels, certains. Donc, c'est un domaine auquel, nous, avec nos économies et nos finances, ne pouvions pas évaluer. Et d'autre part, on a quand même mis nos joueurs dans de bonnes conditions pour les différents déplacements, notamment les déplacements lointains. Mais on n'avait pas moyen de les rémunérer, ni de faire venir un coach qui aurait coûté, peut-être pour le même résultat, beaucoup d'argent. Donc, on a fait confiance à Henri-Sébastien, qui, pendant quelques années, a assumé ce rôle, avec beaucoup de perspicacité. Merci de promouvoir la SLC chez Farsheim. Et puis, dans les mois futurs, nous espérons simplement consolider notre place en pré-national avec les garçons, la place en Régional 2 pour les filles, en sachant aussi que nos équipes 2 sont en excellente position au plus haut niveau départemental. Voilà. Donc, je pense que l'avenir, le futur, c'est surtout recréer l'arrivée, la venue de jeunes, parce que, pendant longtemps, les jeunes du village, on les avait un peu perdus, notamment du côté des filles, pour continuer à développer le basket à Chef Farsheim. Mais je pense que ça va bien repartir. Merci beaucoup à vous.